Le Général Triki Mohamed présenté ce dimanche matin au tribunal militaire de Blida. R. Algérie, peut-on choisir son vol de rapatriement ? Le Général Triki Mohamed présenté ce dimanche matin au tribunal militaire de Blida. Placé officiellement sous enquête, comme il a été révélé récemment par Algérie par, pour des faits de corruption et de dilapidation des deniers publics, ainsi que trafic d'influence, le Général Triki Mohamed, commandant régional de la Gendarmerie nationale d'Oran, l'un des hommes les plus puissants de la Gendarmerie algérienne, a été présenté ce dimanche matin devant les juges du tribunal militaire de Blida, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Le Général Triki Mohamed est en train d'être auditionné par des magistrats instructeurs qui ont été chargés d'enquêter depuis plusieurs jours sur les magouilles financières dans lesquels il est impliqué jusqu'au cou. En effet, Algérie par avait précisé dans ses récentes révélations que le Général Triki Mohamed est soupçonné d'avoir protégé plusieurs gros bonnets dans le milieu du business en Oranie, à l'ouest du pays, a-t-on appris auprès de plusieurs sources proches du commandement régional de la Gendarmerie nationale à Oran. Ce dimanche matin, au tribunal militaire de Blida, le Général Triki a été interrogé minutieusement sur ses relations troublantes et douteuses, avec plusieurs grosses fortunes de l'ouest algérien en étouffant les enquêtes dont elle faisait l'objet depuis 2019 de la part des services spécialisés de la Gendarmerie nationale. Une liste exhaustive de ces VIP choyées par le patron de la Gendarmerie nationale de toute l'Oranie a été dressée par les enquêteurs de la justice militaire, qui ont approfondi ensuite leurs investigations sur les ramifications de l'immense réseau de hauts responsables de l'État, impliquant le Général Triki dans de gravissimes pratiques de trafic d'influence. Algérie part à pu confirmer au cours de ses investigations que parmi les gros bonnets bénéficiaires de la protection du Général Mohamed Triki, il y a un certain Abdelmalek Sarraoui, le député milliardaire du FLN de la Wilayad Mascara. Ce dernier est le seul des plus richissimes oligarques de l'ère Bouteflika, qui n'a pas été inquiété par les services de sécurité et la justice. Une impunité qu'il doit essentiellement à la protection du Général Mohamed Triki. Par le biais du commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Mascara, le Général Mohamed Triki aurait touché des pots de vin en échange d'une suspension des enquêtes des brigades spécialisées de la Gendarmerie nationale sur l'enrichissement illicite d'Abdelmalek Sarraoui. Les enquêtes de la justice militaire se poursuivent et devront aboutir à des révélations fracassantes dans les jours à venir. Quant au Général Mohamed Triki, remplacé provisoirement dans ses fonctions aorant par le colonel Gouar Belewal, il risque bel et bien d'être placé en détention provisoire à la fin de ses auditions au tribunal militaire de Blida. R. Algérie. Peut-on choisir son vol de rapatriement ? Les ressortissants algériens candidats au rapatriement s'habituent progressivement aux procédures liées au vol de rapatriement. Actuellement, R. Algérie opère 3 vols quotidiens au départ de Paris. Ils sont réservés aux Algériens bloqués en France et dans d'autres pays. La procédure est la même quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Après l'inscription au niveau des consulats dont ils dépendent, les candidats au rapatriement doivent vérifier sur le site internet mis en service par R. Algérie, rapt.ralgérie.dz, si leur nom figure sur la liste définitive. Ceux dont le nom apparaît en vert sur le site doivent prendre attache avec la compagnie aérienne algérienne pour la partie pratique du voyage, date, heure, achat ou modification du billet. R. Algérie appelle les passagers concernés pour proposer une place, mais ces derniers peuvent prendre les devants et appeler la compagnie aérienne nationale ou se rendre dans l'une de ses agences à l'étranger. Les passagers R. Algérie peuvent-ils refuser des dates de voyage ? Une étudiante algérienne qui prépare une soutenance de thèse en France s'interroge si elle peut refuser la date de vol que lui propose la compagnie R. Algérie et en choisir une autre. Nous avons interrogé une source au sein d'R. Algérie qui nous a expliqué comment fonctionne le processus une fois la vérification faite sur le site. R. Algérie propose aux passagers une ou plusieurs dates en fonction de la disponibilité des places avec des dates les plus proches possibles. Explique notre interlocuteur. Dans le cas de l'étudiante, elle peut contacter la compagnie pour obtenir une place sur un vol de son choix, à la condition que des places soient disponibles. Le programme actuel devrait durer au moins jusqu'à la fin février, rappelle notre source. Si elle recontacte la compagnie d'ici la fin du mois et qu'il y a des places disponibles, elle ne devrait pas avoir de problème à acheter son billet, ajoute notre source. Concrètement, pour répondre à la question de l'étudiante qui s'interroge si elle peut refuser la date qu'on lui propose, la réponse est oui. Mais avant de refuser, elle devra vérifier qu'elle peut obtenir une place pour une autre date. Le risque est que tous les vols soient complets d'ici à la fin du mois. En conclusion, les candidats au rapatriement ont le choix entre plusieurs dates proposées par Air Algérie. Ils peuvent également demander d'autres dates dans la mesure du possible. Mais cela reste difficile dans la mesure où les candidats au rapatriement du monde entier passent désormais par Paris pour entrer en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada